Comment est-ce que l'on appelle l'analyse de flux de matière ? L'IRTM de P, nous travaillons depuis quelques années maintenant sur ce qu'on appelle l'analyse de flux de matière. C'est une méthodologie qui permet d'analyser le cycle de vie des métaux, qui consiste à regarder sur un périmètre donné, à un moment donné, tous les flux d'un métal. Par exemple pour l'acier, combien on en fait à un moment donné, à partir de minerais, à partir de ferraille, combien on fait de semi-produits, combien de ces semi-produits sont transformés en produits. Et ça permet d'avoir une vision assez globale des flux, des consommations, etc. Et donc nous on a une approche qui s'appelle une approche dynamique, et donc on va regarder sur une période assez longue, en remontant le plus loin possible dans le passé, ce qui nous permet de caractériser ce qu'on appelle la mine urbaine, donc combien est-ce qu'on pourra récupérer de ressources de matière secondaire, donc de la ferraille, des chutes de production, etc. à un moment donné. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça permet de monter des filières de recyclage par exemple, ou d'identifier des technologies qui pourraient être utilisées. Pour nous, la définition des métaux critiques est un peu différente de celle qu'on peut retrouver à un niveau européen par exemple, parce que selon nous, qui travaillons beaucoup avec l'aéronautique et l'automobile sur des matériaux de structure, les matériaux stratégiques sont les matériaux sans lesquels les industries ne pourraient pas faire leur travail. Donc pour nous, les métaux critiques sont les métaux associés à ces matériaux critiques. C'est tout ce qui est associé aux aciers, aux alliages d'aluminium, mais également tout ce qui est titane, nickel, base nickel et puis base cobalt. Donc en gros, tous les éléments d'alliage de ces matériaux, du cobalt, du chrome, du nickel, du vanadium, du molybden. Après, si on reste dans le secteur automobile, il y a également tout ce qui va avoir trait à l'électrification des véhicules, donc tout ce qui est en lien avec les batteries, au lithium, donc le lithium, le nickel et le cobalt encore. Éventuellement, tout ce qui pourrait être utilisé pour toutes les technologies avec l'hydrogène, donc les piles à combustible, donc tout ce qui est du groupe platinoïde. Alors j'en dénombrerais cinq. Réduire le besoin, donc en ayant peut-être, en travaillant sur l'éco-conception des produits, en utilisant moins de matériaux critiques, en essayant d'alléger les produits, en utilisant moins de ces matières qui peuvent être problématiques. Développer la connaissance, donc de mesurer au mieux les flux, donc tout ce qui est analyse de flux de matière est une chose qui peut être intéressante, parce que si on connaît bien les flux d'un matériau à un moment donné, les qualités de ces matériaux à un moment donné, où est-ce qu'on peut les trouver, dans quel secteur, etc., ça pourrait nous aider à mettre en place des filières de recyclage qui seraient économiquement viables. Troisième point, ce serait d'améliorer tous les procédés ou les processus de recyclage actuels. Un certain nombre de processus existent, ils fonctionnent plutôt bien, mais ils pourraient être optimisés, donc en optimisant le tri, par exemple. Créer des nouvelles filières de recyclage. Pour certains matériaux, on n'a pas encore vraiment de filières de recyclage qui sont existantes, mais bon, cela présente un défi technique, logistique, économique, puisque tout le monde doit essayer d'y trouver son compte sur toute la chaîne de valeur. Et enfin, essayer d'éviter l'export des matières ou des métaux critiques qu'on va retrouver dans un certain nombre de produits. Ils sont parfois exportés sous forme de déchets, dans des produits, dans les D3E par exemple, et donc on pourrait éviter cet export en mettant en place des nouvelles législations, en mettant en place des nouvelles manières de raisonner, par exemple, en utilisant plutôt la location. Si les industries manufacturières louent leurs produits au lieu de les vendre, elles garderaient la main sur leurs produits et donc sur les matériaux qui sont dans ces produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !